Musique Le monde est peuplé de fans de cinéma et de séries et notre envie dans cette émission c'est de pister ces personnalités qui évoluent parfois dans des univers totalement différents du monde des écrans. Aujourd'hui je pars à la rencontre d'une chanteuse à voix. Elle a une chevelure flamboyante, des allures fragiles et elle fut révélée à l'âge de 17 ans dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris. Elle, c'est Julie Zenati. Elle n'a pas son pareil pour chanter l'amour et ses désillusions mais aussi la force des liens qui nous unissent. On va gagner du temps sur les préliminaires Elle revient avec un nouvel album, le sixième, intitulé Blancs. Blancs comme la page blanche sur laquelle j'ai très envie que la délicate Julie nous raconte ses envies de cinéma et de séries. De l'ado, je viens comme un soeur Je reviens toujours à vos pas Et choisir où l'on va sans perdre le chemin d'où l'on vient Bonjour Julie. Bonjour. On vous caractérise comme chanteuse à voix même si c'est un petit peu réducteur. Je me demandais quelles étaient les voix de comédien et de comédienne qui vous ont marquées ? Ah bah Robert de Niro. Ça se fait à ce type de voix-là granuleuse, un peu cassée Ouais, ça c'est le genre de voix que j'aime et je pense que j'ai toujours aimé et tout de suite Ouais, je dirais ça. Des voix de femmes aussi ? Plus difficiles les voix de femmes ? Euh... Ah oui, ça, ça doit dater de mon adolescence Moi j'adorais la voix de Rachel dans Friends Ah ouais, ça c'est mon côté midinette Version originale ou version française ? Bah d'abord, étant plus jeune, je regardais ça en français donc je m'étais vraiment habituée à cette voix en français que je trouvais vraiment super et alors quand je suis passée ensuite en anglais ça a été plus compliqué pour moi parce que du coup j'avais perdu tous mes repères je la trouvais beaucoup moins rigolote alors que voilà et euh... Il y a une série que j'aime particulièrement parce que j'adore la voix de l'actrice principale qui en fait est aussi chanteuse mais ça je le savais pas pour le coup quand j'ai commencé à regarder la série c'est New Girl et du coup je me suis attachée à ce personnage parce que sa voix m'a plu et voilà donc... Elle a quel genre de voix alors ? Elle a une voix un petit peu cassée très timbrée, très ronde, très chaude et quand elle joue du coup ça monte, ça descend, ça monte, ça descend c'est très expressif comme le chant en fait et c'est très très agréable à écouter enfin moi j'adore Est-ce qu'une chanteuse est une spectatrice comme les autres quand vous regardez un film, une série ou justement est-ce que vous êtes particulièrement attentive à la musicalité d'une oeuvre, d'une voix peut-être d'une bande originale aussi ? C'est vrai que la musique influence enfin en tout cas pour ma part vraiment mes films que j'aime revoir enfin moi je suis une grande fan d'Anne Zimmer donc forcément, dès que je sais qu'il a fait une musique sur un film, tout de suite je me dirige vers ce film Qu'est-ce qui vous plaît dans sa musique ? Est-ce que certains trouvent ça... Trop ! Démonstratif ? Oui alors certes Anne Zimmer c'est très démonstratif mais en même temps quand vous êtes dans une salle de cinéma et que tout d'un coup il y a 80 violons 50 corps et qu'on a l'impression qu'on est complètement happé par la musique enfin moi je suis une chanteuse à voix moi j'aime les grands sentiments j'aime quand ça s'exprime mais même quand ça dégouline légèrement donc j'avoue que... Oui c'est sûr c'est pas de la musique de chambre on est... mais pfff c'est quand même magique Est-ce que c'est pas arrivé que vous ayez... que vous reteniez parfois une bande originale de film ? Et pas le film Vous aimiez la bande originale et pas le film ? Alors je vais vous raconter une histoire rigolote mais j'étais pas grande je devais avoir 11 ans quand Bodyguard est sortie et je vais à la FNAC parce que donc j'entends I will always love you et l'air me reste dans la tête et donc au gars je lui chante I will always love you mais bon alors sans texte évidemment et je lui fais et le mec reconnaît et me sort un tribute voilà et c'était pas encore... enfin la bande originale de Bodyguard n'était pas encore sortie et voilà et c'est comme ça que... bah que ce film est devenu un de mes films cultes et finalement en le re-regardant je me suis rendu compte que c'était surtout très très bien chanté quoi surtout en fait Ca a été quoi votre première grande émotion au cinéma ? La peur je pense parce qu'il me semble avec ma grande soeur qui a 5 ans de plus que moi on a été voir La Belle au bois dormant et j'en ai fait des cauchemars pendant des années D'ailleurs quand ma fille me demande de regarder ce dessin animé je botte en touche un peu Incroyable ! Bah ouais parce que je pense j'ai vraiment eu très très peur parce qu'au cinéma évidemment on se sent tout petit quand c'est la première fois qu'on va au cinéma l'écran me semblait incroyablement grand le son comme ça qui vous entoure et je me souviens de cette grande silhouette noire comme ça s'approchant je me suis dit c'est pour moi elle va me jeter dans le trou Il y a beaucoup de vos chansons qui ont une forme de tristesse qu'est-ce qui vous fait pleurer au cinéma ? Les histoires d'amour me font pleurer souvent les trucs sociaux aussi ça me fait pleurer enfin moi je crois que j'ai l'alarme assez facile en fait mais après ça ne se voit pas c'est à dire que je reste toujours très digne Vous avez l'alarme intérieure ? J'ai l'alarme intérieure Mais comment faites-vous ? Je souffre j'en fais des chansons je m'en sers pour faire des chansons et je fais pleurer ma voix les années passent les amis restent la vie des filles on a vraiment rien vu venir en quelques battements de cils comme le temps passe la vie des filles on a tellement de souvenirs Avant cet album il y a eu quelques années où vous êtes un peu éloignée voilà un blanc exactement vous êtes éloignée de la musique est-ce que dans ces cas-là le cinéma peut être un remède ? On a quelque chose qui accompagne qui remonte le moral ou des séries d'ailleurs Je dirais qu'en tout cas c'est à partir de ce moment-là que je me suis beaucoup plus intéressée aux séries et au cinéma c'est-à-dire que je suis rentrée dans un monde à la fois onirique, irréel et en même temps où je pouvais aussi m'identifier où il y avait toujours des personnages un peu complexes et c'est vrai que c'était assez rassurant et réconfortant comme endroit surtout les séries où je me retrouve vraiment en tant que personne la manière de penser les choses où vraiment je m'identifie complètement au personnage c'est-à-dire qu'à un moment il n'y a plus de filtre Alors par exemple ? Par exemple pourtant je suis un peu vieille je pense pour cette série mais c'est Girls de Lena Dunham moi quand j'ai commencé la série en fait je n'ai pas pu m'arrêter c'est-à-dire que je la comprenais je comprenais ce qu'elle racontait ce qu'elle vivait par quel chemin les choix qu'elle était en train de faire voilà entre eux sa vie professionnelle sa vie personnelle les dérives aussi de sa vie personnelle où à un moment elle se cherche au travers de voilà ce rapport avec ses amis et puis chaque personnage qui se construise comme ça au fur et à mesure je voyais mes amis c'est-à-dire bon certes plus à 25 qu'à 30 ans mais ça m'a rebasculé comme ça dans mes années de légèreté finalement Pour terminer Pourquoi avez-vous besoin du cinéma et des séries dans votre vie ? Pour ficher la paix à mon mari ça pourrait être une réponse pour me nourrir vraiment pour me faire voyager aussi et je pense que je fais partie de cette génération quand même de gens qui ont besoin d'images pour voyager je ne suis pas une grande lectrice et j'ai du mal d'ailleurs à créer mon propre imaginaire j'arrive à le faire en musique mais pas en lisant donc j'ai besoin en fait d'images et j'ai besoin de séries et de films et voilà De Friends à Girls Julie Zenetti aime les oeuvres chorales les histoires d'amitié à mille lieux des clichés sur l'artiste mélancolique elle prouve qu'on peut être une chanteuse à voix et être pleine de joie